Bonjour Ah bah, on en reparlera après les petits amis Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a quoi une prise ? C'est très bon Et qui a apporté ça ? Une dame du déjeuner Bon, j'ai déjeuné, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir Hier, j'ai été dormir à 3h du matin Parce que j'ai regardé le match de football Et non, j'ai pas sorti mon drapeau de mon sac Puisque malheureusement, ce match était complètement nul Donc, je suis limite dégoûté, mais c'est comme ça Au final, vous avez marqué grâce à nous, quoi C'est nous qui avons marqué votre goal Ah, bref, passons à autre chose Nous avons travaillé ce matin Mon dos va un petit peu mieux Mais donc, ouais, anti-inflammatoire, anti-inflammatoire, anti-inflammatoire Et je pense que je lui demandais des massages à Virginie Mais il faut que je trouve encore une manière pour lui annoncer Virginie, il faut qu'il me masse 3 fois par jour Bonjour à tous, parce que je crois que je ne vous ai pas encore vu aujourd'hui Nous sommes toujours à Numatsu Et figurez-vous qu'on nous avait annoncé une semaine pourrie Une semaine de pluie Et au fait, il fait beau tous les jours Finalement, ouais, parfois il fait un peu gris, il pleut un peu Mais sincèrement, c'est tout à fait raisonnable Et donc, aujourd'hui par contre, gros, gros, gros soleil Il fait chaud, ils annoncent même jusqu'à un ressenti de 36 degrés Alors qu'il fait 30 degrés Donc voilà, on est bien, on a chaud On aurait peut-être même dû prendre les chapeaux Donc en gros, c'est du gros n'importe quoi la météo Comme dirait Yoko dans la vidéo d'hier Je pense qu'elle l'a dit, never trust la météo Donc voilà, ne faites jamais confiance à la météo Sinon vous ne faites rien, vous ne sortez plus de chez vous Donc nous voilà dehors Et nous voilà partis pour faire quoi ? Ben, comme on dit, dépenser nos deniers Nos deniers japonais Parce que figurez-vous qu'en fait, il nous reste déjà presque plus dur en Japon Et on a encore beaucoup de liquidités Et donc voilà, on va les dépenser On va en profiter pour faire plaisir aux filles On va essayer de leur trouver des petits souvenirs Et pour ça, pour ma part Je vais avec les deux grands en direction Les magasins de seconde main Et Benoît, il va de son côté regarder un peu pour le matériel informatique photo GSM Je ne sais pas exactement ce qu'il veut encore acheter Mais bon bref Il va regarder, je crois que c'est un pied Il a toujours un problème de pied Virginie m'oblige à faire ce vlog Elle veut que je donne un pourcentage de mal de dos Vous avez déjà eu un abago dans votre vie ? Ben j'ai regardé sur DoctoSimo, vous savez, le docteur en ligne, DoctoSimo, le forum, vous avez toutes les réponses à vos questions de santé Bref J'ai mal au dos Et j'ai regardé sur DoctoSimo Un mal de dos limbago, ça peut durer jusqu'à 6 semaines, voire 2 mois, 3 mois Et c'est une blague ou quoi ? Donc ouais En fait, j'ai vu que même marcher c'était bon pour le dos Maman, je vais bien, promis Voilà, je bouge Parce que je ne suis pas que du style à rester dans mon lit Et à ce qui paraît, ce n'est pas bon de rester dans son lit Voilà donc Je prends un petit douleur de temps en temps Et n'arrête pas de se plaindre C'est un homme quoi Un homme qui a un rhume, c'était la fin du monde Alors un homme qui a un limbago, je ne vous en parle même pas Et déjà hier, tu avais dit que tu avais été sur DoctoSimo et qu'il te disait 2 semaines Maintenant, tu es passé un mois, c'est ça ? Et j'ai regardé DoctoSimo plus à profondissement De cordon, il va nous médiatiser ça pendant 6 mois Je vous préviens A la place de la météo, je vais dire plutôt le DoctoSimo de mal de dos On arrive au premier magasin, de seconde main pour Virginie Et je ne prie malheureusement rien à porter Jean C'est bon Il y a des chouettes petits vêtements Regardez ceci Pour Yoko 300 Yen Ça fait Benoît Je te laisse calculer 2 euros Je pense que ça vaut la peine non ? Elle sera toute belle là-dedans Bon j'ai rejoint le premier magasin d'informatique de notre ville Et ça ne paye pas de mine Et normalement ici à l'intérieur j'ai du matériel photo Donc je vais aller voir Mais ça me semble bien petit pour avoir du matériel photo pour nous Papa avait trouvé son premier magasin de pas à photo Mais en fait le magasin de pas à photo c'est pas un magasin pour achater Pour achater tes pas à photo C'est un magasin que tu dois prendre ton pas à photo avec et faire une petite photo de nous Ouais pour prendre les passeports Oui et en fait c'est pas un magasin pour acheter tes pas à photo en fait Alors comme le premier magasin était un petit peu pas le magasin que papa voulait Maintenant on va à un vrai magasin On espère que c'est un vrai magasin J'ai trouvé le deuxième magasin Faut te le dire, c'est un vrai C'est un vrai magasin Et je vous présente le micro rayon photo Ah ouais des caméras vlog, ça on a, on a, on a, on a, on a, on a, on a Ah ouais, il n'y a pas ce que j'ai besoin Chou blanc en vert chou, on n'a pas trouvé et donc on a fait une économie d'argent On va rejoindre Virginie, je ne sais pas trop où elle est Ah j'ai l'impression de filmer super près mais je suis quand même loin hein Oh il est bien fraîche Papa, j'ouvre là S'il te plaît papa que j'aime S'il te plaît papa que j'aime On voit le mont Fuji, regardez Il est juste là derrière la montagne là Ah oui Ah oui Regardez qu'on a acheté au magasin C'est un truc de diner Et ce qui est bien c'est que ça prend pas de poids Oui et aussi c'est, il y a un couteau Il faudra faire attention avec le couteau dans l'avion hein Euh le couteau c'est pas un vrai couteau hein C'est pas un vrai couteau hein C'est pas un vrai couteau c'est un couteau euh Si tu le mets dans ton ventre ça va pas te tuer C'est un couteau euh couteau jouet Ah ah Moi c'est la même chose mais elle me fait pas un couteau Ah Mais ça dérit Un hamburger et un smoothie Siou Je peux être celui-là qui cuisine Et toi qui apporte les choses Oui Après avoir pas mal de turlupinés dans la ville Nous avons Ca m'arrivait au point de rendez-vous avec Virginie Qui évidemment on est Pas là Je fais les questions réponses Et là maintenant on a chaud Donc euh je suis en transe 36 degrés ça c'est sûr Taux d'humidité maximum Il fait gris mais il veut pas pleuvoir La seule chose qu'on va aller chercher Siou c'est quoi ? Dire que manger Et on va manger quoi ? Des rites Non Une heure ? Une heure Et papa Ma prochaine goutte alors ça pleut T'as pas raison Ah Elle a eu une goutte donc elle dit que j'ai pas raison parce qu'il va pleuvoir Euh Virginie quand tu verras ce vlog sache que ça fait quand même 10 minutes qu'on sèche dehors Et qu'à cause de ces 10 minutes que nous avons séché dehors Nous allons prendre une glace J'ai réfléchi à quelque chose En fait je me suis pas fait mal au dos en portant les valises Maintenant je me souviens de quand je me suis fait mal au dos C'est quand je me suis assis dans le lit la première fois de cet hôtel-ci Je me suis légèrement jeté dessus Et au moment où je me suis tombé dessus ça a fait euh J'ai eu une sensation de mal Et je suis sûr et certain que c'est là que je me suis fait mal C'est pas important les valises C'est au moment où je me suis assis sur le lit en mode je me vautre dessus Comme si euh... ça avait croqué en dessous Par exemple euh... ici je pense hier ou avant-hier j'ai essayé de faire une roue dans le lit de papa et maman de leur chambre J'ai failli me croquer la nuit Voilà bah donc c'est un lit à croque Ah voilà bah donc c'est un lit à croque Et puis tu as ta carte de banque Pourquoi ? Ca fonctionne pas les achats qu'on a pris Je déteste ça Et dans un magasin est bloqué à la caisse J'ai l'impression... je déteste C'est vraiment un truc que je déteste C'est pas la carte ? Mais non ça passe pas ta carte Et chaque fois c'est le même cinéma c'est quand moi j'ai idée que ça passe pas Combien ? Je déteste ça Mais viens avec moi Trop chère Bah heureusement qu'elle a foiré le paiement Parce qu'on est arrivés dans une caverne d'Ali Baba ici Ouh ! Je tourne Ah ! T'as vu ça ? J'avais déjà un pied C'est génial Donc ouais il y a ça Et puis il y a des petits pieds pour appareil photo Je pensais qu'il n'y avait que ce qu'il y avait dans les boîtes comme objectif L'appareil photo Mais en fait ils ont sécurisé Tout ce qui avait encore un peu de valeur ici Bon malheureusement il n'y a rien pour moi Et c'est qu'il y a la recherche d'un vieil objectif Il y a de quoi faire A défaut d'avoir mon petit mon Fuji J'aurais quand même ma petite peluche kawaii pour mettre dans mon camping car Dans ma capucine J'ai une grand enfant Nous avons fait nos emplettes Dans ce magasin de seconde main Enfin Virginie a fait Parce que moi j'ai juste été payé Je ne sais pas pourquoi la carte ne fonctionnait pas Et regardez le grand sac Plein de chouettes choses pour les enfants Oui on peut se poser la question Pourquoi c'est moi qui le porte ? Et bien parce que papa est occupé à filmer Et bien parce que j'ai mal au dos aussi je revendique Et puis j'ai payé aussi Attends j'ai mal au dos Non ça ne fonctionne pas j'ai déjà cette excuse là Et alors il y a une grande différence au niveau de l'uniforme entre les japonais Que vous voyez ici devant l'uniforme de l'école Et l'uniforme scolaire coréen c'est Il faut demander à la famille kawaii ils en savent quelque chose C'est la longueur de jupe En Corée c'est plus court C'est plus sexy Quand vous faites du vélo et qu'il pleut Et que vous voulez protéger votre enfant qui est sur le siège arrière Hop je retourne Ils ont Ceci Je ne me souviens pas avoir vu ça chez nous Virginie était contente ce matin je me suis rasé Ah oui parce que Virginie elle ne voit les vidéos Que quand elles sont faites Elle les écoute pour faire tout ce qui est chapitras Elle répond aux commentaires et tout ça Et donc elle voit pas toutes les bêtises que je raconte avant que ce soit officiellement sur le truc Donc techniquement parlant je peux raconter ce que je veux Bonjour Virginie Alors là normalement il doit être quelque chose comme 22h Je vais écouter cette vidéo Et je te propose de boire un café Est-ce que tu veux que je te commande un café ou qu'on aille chercher un café ensemble ? Où sont tes enfants Virginie ? Je m'en suis débarrassée Ah à nouveau la pique à deux ! Attention on traverse Mais elles ne sont pas loin Elles ne sont pas loin elles sont juste là Elles partent à l'hôtel pendant que nous on va chercher un petit café glacé Parce que cet après-midi shopping m'a complètement mis sur les rotules Je ne sais plus de mon âge ces bêtises Non c'est hyper fatigant C'est de leur âge ? Ah non c'est une moto Bref, avec la chaleur Avec les enfants qui veulent acheter tout le magasin Heureusement qu'on va dans les magasins de seconde main Parce que sinon je pense qu'on serait ruinés On ne serait pas reprendre l'avion pour rentrer Rassurez-vous l'avion est déjà payé donc on rentrera bien Ah voilà Mais c'était chouette Et au fait ? Ah oui ! Ah il y a quand même des kékés ici ! Ça existe au Japon aussi ! Si vous vous posez la question est-ce qu'il y a des barakis au Japon ? Oui ! Est-ce qu'il y a des hommes tuning au Japon ? Oui ! Qu'est-ce que j'allais dire ? Attends deux secondes ! Les filles sont là-bas et l'hôtel est là un petit peu plus loin ? Ah ! Une petite Subaru Impreza ! Après il va écraser quelqu'un en passage pied toi ! Ouais ! Je n'aime pas ça ! C'est vraiment les mémés qui parlent ! Je n'aime pas cette jeunesse débridée ! Mais tu sais qu'il ne va pas si vite que ça ! En fait c'est le bruit de son moteur qui va vite ! C'est comme nous quand on était petits ! Alors je ne sais pas si vous faisiez ça en France ! En tout cas nous en Belgique dans nos villages on faisait ça ! On accrochait des cartes ! Vous voyez des jeux de cartes ? Sur les roues de nos vélos ! Voilà ! Exactement pour faire genre on avait une mobilette Enfin plutôt une mobilette un peu pourrie ! Sur les rayons avec une pince à l'inche ! On l'a tous fait Virginie en Belgique ! Parce qu'en plus on n'habitait pas du tout la même région ! Ah non ! Moi je venais de Namur ! Toi tu étais quoi ? Béoué ou encore à Bruxelles ? Non Louvala Neuve ! Voilà Louvala Neuve ! Et bien on faisait ça sur nos vélos ! On se la pétait dans le quartier ! Dans mon avis on devait bien ennuyé tous nos rosas ! Bref ! Moi mon plus beau souvenir de jeunesse ! Il y avait un cerisier un petit peu plus loin dans la rue ! Dans un grand champ ! Un énorme cerisier ! Et mes meilleurs moments d'été C'est l'après quatre heures Aller dans ce cerisier là pour cueillir des... J'ai mangé des cerises ! Mais j'en ai mangé ! Mangé ! Mangé jusqu'à... Jusqu'à l'auveur douce ! Et quand j'avais mangé les cerises Je faisais le tour des jardins Via les clôtures arrières Et j'allais marauder les framboises et les groseilles Et de temps en temps j'entends des cris J'entends des cris dans les jardins des voisins Mais enfin il n'y a plus de framboises ! Parce que j'étais passé à un vent ! Ah mais regardez qui voilà ! C'est mon jeu de cartes tout en bas ! Il y a qu'au Japon pour cuisiner les cartes tout en bas ! C'est hyper fragile ! Il faut faire attention ! Regarde si tu t'es mis la pince ! Mais avec tout ça aussi ! Un pack ! Hamster ! Squishy ! Squishy ! Regarde il y a même ça ! Il y a ça ! Il y a même une épouse qui sort ! Ouh ! Tu peux débrouisser ton hamburger ! T'as des couverts et tout ça ! Ouah ! C'est génial ! Si tu pourras donner à manger à ta famille la pince ! Est-ce que ma poupée peut bouger ? Non ! Non, ça ne bouge pas ! Ah oui alors ! Ce sont des poupées très très fragiles Yoko ! C'est plus des poupées de décorations que pour faire des grands jeux avec hein ! D'accord ? Donc c'est des poupées fort ! Un nouveau sac à main ! C'est vrai que je n'ai pas souvent de sac à main ! Et voilà ! Mon dernier sac à main avait été acheté aussi d'occasion au Japon ! En 2019 ! Non ! Même avant ! Le marron là ! Ah non c'est 2019 ! Et donc voilà ! Ici je viens de me racheter un sac à main ! Tu veux que je te lisse ta pédée ? Plus petit ! Oui ! Je vous présente le piège des boîtes ! Ah ! Elle est où la poupée ? Elle a un boîtier vide ! En fait la poupée elle est toute petite ! Elle ne prend pas trop de place ! Ce qui est bien dans nos valises ! Elle est où ? Elle est où ? Elle est ici ! Il faut accrocher sa tête ! Oui ! Oui ! Il y a un sac ! Ah oui ! On est vraiment dans l'escroquerie ! Bah oui ! Dans l'escroquerie ! Oui et non ! Disons que... Oui évidemment ils ne mettent pas quel est le rendu ! Mets un peu le sachet à côté ! Je vois quand tu rajoutes la tête au dessus ! Mais non que d'un là ! La tête est grosse hein ! Ils ont des fameuses têtes ! C'est trop gnome ! Je ne sais pas où on va la mettre dans le camping-car ! Pour que la maison ! Fortnite se bouge ! C'est trop mignon ! Ah oui ! Ça va encore à la boîte ! Oui mais c'est parce que c'est la tête une fois que tu la mets ! Mais par contre c'est des poupées plus décoratives que de jeux ! Jill elle voulait plus jouer avec ! Mais d'un côté c'est tellement mignon ! On a craqué ! On n'a pas su résister ! Je ne sais pas où on les mettra ! On va devoir faire de la place dans le camping-car ! La poupée dans ce magasin de seconde main est à entre 4 et 6 oranges ! On sent des poupées ! Et sinon évidemment on a pris les moins cher ! Mais voilà ! Franchement elles sont chouettes ! Elles ont un bon rendu ! On ne trouve pas ça à ce prix là chez nous ! Personne n'a jamais ! Montre ! Ah oui ! Donne-moi ma poupée la semaine ! S'il te plait ! Regarde papa ! C'est une petite fille Fortnite ! Elle a un fusil avec ! Elle a de la mana ! Et elle a un sac pour ranger ses armes ! Et ses munitions ! Je reprends la caméra avant qu'il fasse complètement nouille ! Je suis en train de répondre à tous vos commentaires par rapport à la vidéo d'hier ! Et vous me faites bien rire ! Avec le match de foot ! Je sens que parmi vous il y en a plusieurs qui font partie de mon club de foot ! C'est à dire le club de ceux qui... Ça changera rien ! Qui gagnent ! Et puis il y a quand même quelques fervents ! Certains qui aiment le foot ! Mais je suis contente ! C'est qu'on a eu aucun commentaire irrévérencieux ! Rien de méchant vis-à-vis des Belges ! Malgré qu'on s'est un petit peu planté ! Voilà ! Mais comme je l'ai répondu à un commentaire ! C'est bien connu ! Nous les Belges ! Nous sommes quand même les meilleurs hôtéroputes ! Allez ! Là-dessus je vous laisse ! Je vous souhaite une bonne nuit ! Et puis j'ai hâte de répondre à vos commentaires de la vidéo de demain ! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ! Et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon ! Le prochain épisode y est déjà disponible !